Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tester un site de vêtements pas cher du tout, c'est le site Rosegal. Et je vais vous faire une vidéo un petit peu crash test, ce que j'ai commandé versus ce que j'ai reçu. J'aime trop ce genre de vidéos, je trouve ça trop cool. Donc si vous aussi vous aimez ça, n'hésitez pas à me mettre un like pour que je sache que ça vous plaît et que je puisse vous en faire d'autres si jamais ça vous intéresse. Je tiens juste à vous signaler avant de commencer que cette vidéo est sponsorisée par Rosegal. J'ai reçu les produits gratuitement et je suis rémunérée pour vous en parler. Mais je vais évidemment vous donner mon avis honnête et de toute façon vous verrez tous les vêtements portés. Donc vous saurez bien à quoi ça ressemble. Donc écoutez, je ne blabla de pas plus, c'est parti. Je vais commencer par les accessoires. Tout d'abord j'ai pris une paire de chaussures. Alors là j'avais un petit peu peur pour tout vous dire. Ce sont des petites baskets comme ceci qui sont roses. Déjà j'ai commandé du 39 parce que c'est ma taille et elles sont parfaitement à ma taille. Elles sont très confortables, elles sont très légères. Il y a des petits détails qui ne sont pas parfaits par exemple sur la partie comme ça du milieu. Juste ici sur l'intérieur c'est un petit peu mal cousu, on voit un petit peu la mousse. Ce n'est pas des très très gros défauts. Après ce n'est peut-être pas les baskets qui vont vous durer 1000 ans. Mais moi je les trouvais mignonnes et j'aimais bien la couleur en fait. C'est genre le couleur où je n'aurais pas mis très très cher dans une paire de baskets roses comme ça. Mais du coup pour une vingtaine d'euros je crois je les trouve vraiment cool. A l'arrière il y a écrit... Il y a écrit quoi ? A l'arrière je n'ai même pas regardé. A l'arrière il y a écrit sport. Et voilà elles sont très confortables, très mignonnes. Elles ne vont pas me durer une éternité je pense mais je les aime beaucoup. Ensuite l'objet le plus inutile de cette vidéo c'est ceci. J'en avais vu plein sur internet d'un moment. En fait c'est un petit porte-clés en forme d'edamame. Vous savez c'est ces espèces de pousses de soja japonaises qui ressemblent un petit peu à des haricots verts. En fait vous êtes censé appuyer dessus et ça fait sortir les trucs dedans. Comme un vrai edamame. Voilà ça ne sert à rien mais je trouvais ça amusant. Et c'est très détendant de jouer avec. Donc je vais je pense le mettre sur mes clés. Et ce sera très bien quand je serai stressée. Voilà. Ensuite j'ai commandé des bijoux. En fait j'ai pris que des colliers. Je m'en suis rendu compte en recevant mon collier que j'avais pris que ça. Ils sont vraiment super jolis. Déjà j'ai pris le même collier en doré et en argenté. C'est un collier avec un petit cœur dessus. Ce sont des petits colliers très très simples. Vous avez la chaîne comme ceci qui n'est pas très longue. Et dessus une petite perle en forme de cœur. Mais en fait le trou est dans le cœur directement. Donc le cœur peut se déplacer le long de la petite chaîne. Et je trouve ça super mignon. Donc je l'ai pris en doré et en argenté. Je trouve ça super délicat et super joli. Donc ça je suis très très contente. Les fermoirs marchent très bien. Donc il n'y a pas de soucis. Et je les trouve très très bien. Après c'est des bijoux fantasy. Donc je ne sais pas combien de temps ça va me durer. Mais pour le prix que ça coûte c'est pas très très grave au pied. Ensuite un autre petit collier pareil très fin très délicat. Et que je trouve vraiment trop beau celui-ci. C'est un collier comme ceci. Donc en fait vous avez deux rangées. Mais tout est attaché avec un seul fermoir. Et vous avez une petite perle. Et au dessus vous avez juste une petite chaîne. Et c'est doré. Et je trouve ça vraiment super joli. Donc ça j'adore également. Et le dernier collier que j'ai pris c'est un choker. Il est très très simple. En fait c'est un choker en velours assez épais. J'en voulais un exactement comme ça. Et là ça coûtait encore une fois rien du tout. Franchement les bijoux fantasy je trouve qu'il vaut mieux les acheter sur les sites comme ça. Où ça coûte pas cher du tout. Parce que les acheter dans des magasins de bijoux fantasy. C'est beaucoup plus cher et c'est la même qualité. Donc voilà pour le petit choker qui a au bout des petits embouts dorés. Et qui se ferme avec un fermoir. Je le trouve très bien. C'est exactement ce que je voulais. Donc je suis ravie. Et pour finir le dernier accessoire que j'ai pris. Et ça j'ai craqué. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est une pince pour les cheveux en forme de chat. Alors je sais pas si vous verrez trop. Mais en gros c'est une pince plate que vous ouvrez comme ceci. Et vous pouvez la mettre dans vos cheveux. Je trouve ça trop joli. Très 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 mignon. Voilà doré comme ça. Donc j'aime beaucoup cette petite pince en forme de chat. Donc voilà c'était tout pour les accessoires. Maintenant je vais passer aux vêtements. Alors en fait sur le site Rosegal ce qui est assez particulier. C'est que normalement les sites asiatiques sont connus pour tailler très très petit. Et moi c'est toujours un peu ce qui me pose problème parce que moi en vêtements je fais une taille 40-42. Et en général si on fait plus qu'un 38 c'est mort c'est pas possible. Et en fait j'ai vraiment voulu tester le site parce que vous avez des tableaux de conversion des tailles. Je trouve ça super. Un site asiatique où les tailles sont vraiment les vraies bonnes tailles. Donc si vous regardez le tableau de conversion sur le site vous trouverez votre bonne taille. Donc moi j'ai tout pris je crois en équivalent d'une taille 42 pour être tranquille. Et vous allez voir que certains vêtements sont trop grands. Notamment celui-ci parce que celui-ci était dans la gamme plus size. Donc la gamme grande taille du site. En fait j'ai voulu tester juste pour avoir une idée. Du coup normalement je crois que c'est censé être du 44 et c'est un petit peu grand. C'est un haut comme ceci qui est blanc avec des motifs fleuris. Il a comme ça des petites manches un petit peu volontées. Le bas est volonté également et c'est resserré à la taille. L'idée il est vraiment super joli et la qualité de celui-ci est très très bonne. Donc je suis très satisfaite. Juste pour info il est un tout petit peu transparent ici. Donc moi dans le try-on je l'ai essayé avec un soutien-gorge un peu foncé. Dans la vraie vue je le porterai avec un soutien-gorge clair. Mais sinon il est vraiment super beau celui-ci je l'aime beaucoup. Et ensuite le deuxième et dernier vêtement que j'ai pris dans la gamme grande taille. Encore une fois je vous l'ai testé. C'est une combi. Une combi un peu plus d'été. Alors attendez. Elle est comme ça. Donc en fait vous avez des petites bretelles et vous avez en fait des manches longues comme ceci. Et elle est trop belle. Elle est noire avec des fleurs dessus. Resserré à la taille. Et ensuite c'est un short. Et ce que j'aime beaucoup c'est que le short est largement assez grand. Je pense qu'une taille en dessous ça me serait allé aussi très très bien. Je la trouve très jolie celle-ci. Elle est peut-être un petit peu grande. Mais je la trouve quand même plutôt très mignonne. Et elle ressemble tout à fait à ce que j'avais vu sur le site. Donc jusque là je n'ai rien à dire. Ensuite un autre vêtement dont je suis très satisfaite. C'est ce pull. Alors c'est assez simple en fait c'est un pull gris avec un col en V. Et voilà des manches longues. Il est assez large. Il est fait pour être assez large. Et le col est assez grand. C'est fait pour porter avec quelque chose en dessous. Soit vous le mettez un peu sur une épaule. Soit il est décolleté. Mais il faut avoir quelque chose en dessous du coup. En général je remonte un petit peu le bas pour qu'il soit un petit peu plus court. Mais si je le porte en entier il m'arrive en dessous des fesses. Donc franchement nickel. La taille est très bien. Le tissu est de bonne qualité. Donc franchement celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup. C'est pas le pull le plus chaud du monde. Mais il est très très bien. Ensuite j'ai vu ce haut sur le site. Et c'était au moment où je venais de prendre mes billets pour San Francisco. Je pars à San Francisco dans deux semaines. Et je pense que je vais vous faire un vlog. Bref je venais de prendre mes billets. Et du coup j'ai vu ça. Je me suis dit que j'étais obligée de le prendre. C'est un haut noir comme ceci. Avec écrit San Francisco State. Et il est vraiment très très simple en fait. C'est un haut noir avec un col V qui est pas du tout décolleté. Et voilà il a des manches longues. Le tissu est plus fin que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un sweat. En fait c'est un t-shirt. Mais ça me va aussi très très bien. Pour le sport c'est parfait. Et voilà je le trouve vraiment joli. Je l'ai déjà porté pour aller à la montagne. En dessous de six autres couches de vêtements. Et il était très confortable. Il était très bien. Donc celui-là je l'aime beaucoup également. Ensuite j'ai un petit chemisier qui est exactement comme la photo. Mais finalement je ne sais pas si ça me va. C'est pas tellement le produit le problème. C'est plus moi. Donc c'est un petit chemisier comme ceci. Qui est très très simple. En fait il est noir. Vous avez cette découpe. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a la même découpe en bas. Et sur l'arrière également. Donc en fait vous avez cette découpe là. Tout le long du dos avec des petits boutons. Et en bas il est ouvert comme ceci. Et dans l'idée je trouve ça super joli. Mais en fait il est assez long. Et du coup je ne sais pas trop ce que j'en pense. J'ai l'impression que quand je le porte ça fait un peu un pan de noir. Mais voilà dans l'idée c'est exactement ce qu'il y avait sur le site. Il y a deux trois petits fils qui dépassent. Mais franchement rien non plus d'extraordinaire. La taille est bonne. Donc ma foi c'est pas trop trop mal. Ensuite un autre haut que j'aime beaucoup beaucoup. C'est celui-ci. Alors il est trop joli. Il a des fleurs brodées. C'est un petit peu un sweat très très fin. Comme le t-shirt San Francisco c'est un petit peu plus fin que ce que je pensais. Donc il est comme ceci. Vous avez les manches. Et au bout des manches vous avez à nouveau une fleur. Celui-ci il est très très bien au niveau de la taille. Que ce soit les bras ou tout le reste. Il est vraiment il est long. Il est pile à la bonne taille. Il est parfait. Le seul truc que j'aime moyennement c'est que je trouve que le tissu il brille un petit peu trop. Vous voyez ce que je veux dire. Le tissu fait un tout petit peu cheap. Il est un peu trop brillant. J'aurais aimé qu'il le soit un tout petit peu moins. Mais franchement c'est pas grand chose. C'est pas très très grave. Et il est surtout très confortable. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vous montre le dernier vêtement que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite on va parler de mes trois produits qui sont un peu plus des déceptions. Donc le dernier vêtement que j'aime beaucoup c'est un sweat. Et j'en voulais un comme ça depuis longtemps. En fait c'est un sweat qui a des perles dessus. Je sais pas si vous avez vu cette mode des vêtements avec les perles accrochées dessus. Mais je trouve ça super joli. Et du coup j'ai vu ce sweat sur le site. Et je l'aime trop. Il est comme ceci. Donc en fait il est rouge foncé bordeaux. Avec donc des petites perles dessus. Et vous avez une capuche. Les manches sont largement assez longues. Donc ça c'est top. Et par contre il est un petit peu court. Mais c'est fait exprès. C'est le style du sweat. Et en bas le tissu est juste coupé comme ceci. Vous n'avez pas d'ourlet. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Il est super épais. Je sais pas si ça se voit. Mais le tissu est vraiment épais. Très doux. Très chaud. Donc ça c'est top. Et du coup maintenant je vais terminer avec les trois articles. Où je suis un petit peu moins convaincue. Le premier c'est un maillot de bain. Je suis trop triste. Parce que dans l'idée il est parfait. En fait il est noir avec des broderies vertes. Comme ceci. Ce que j'aimais bien c'est qu'en fait on est vraiment bien couverte avec ça. Ça monte jusque là. Et je m'étais dit que pour faire de la natation ce serait parfait. En fait mon souci avec ce maillot de bain c'est qu'il est un petit peu trop petit. Ou plutôt il n'est pas assez long. En fait il est largement assez large. Il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est au niveau de la poitrine ou de la longueur de mon torse que ça ne va pas. En fait le col qui est censé être donc un col comme ça qui est contre le cou. Il est beaucoup plus bas. En fait il est tiré vers le bas. Et il m'arrive à peu près là. Et c'est vraiment moins joli que ça ne devrait l'être. Du coup je ne sais pas trop si je vais le porter. Il est très joli. Il n'est pas transparent. Le tissu est de bonne qualité. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le porter. Donc c'est un petit peu dommage. Mais dans l'idée il était super beau sinon. Et ensuite j'ai deux robes où j'ai le même problème. Alors c'est peut-être moi qui ai mal regardé les images. Mais je crois surtout que je ne me suis pas trop posé la question. Alors que j'aurais dû. Moi je ne suis pas si grande que ça. Je fais 1m66. Donc une taille assez moyenne. Et les mannequins je pense qu'elles sont beaucoup plus grandes que moi. Et du coup j'ai pris deux robes qui sont toutes les deux trop longues pour moi je trouve. Tout d'abord une robe comme ceci. Elle est grise. Donc en fait c'est une robe un petit peu pull. Le tissu est plutôt bon. Ce n'est pas très épais mais c'est très confortable. Des manches longues. Les manches sont à la bonne taille. C'est une robe un petit peu large. C'est fait pour ne pas du tout être près du corps. Mais par contre elle est trop longue. Et au bout vous avez comme ceci de la dentelle blanche. Donc dans l'idée je trouve que cette robe elle est très mignonne. Mais je trouve qu'elle est trop longue pour moi. Il faudrait vraiment qu'elle soit plus courte. Parce que je trouve que ça me tasse en fait. Et du coup c'est pas dingue. Alors la robe en elle-même est très bien. Du coup je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas si je vais essayer de la faire raccourcir. Ou quoi. Mais je ne suis pas sûre de la porter comme ceci à cette longueur là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir le dernier article de cette vidéo. C'est encore une fois une robe encore une fois trop longue. Alors elle est très très belle. Mais à cette longueur là sur moi ça fait vraiment cosplay Disney. C'est pas possible. En fait c'est une robe qui est en velours bordeaux comme ceci. Vous avez tout le long un petit fil comme ça en silicone. Qui fait que ça ne glisse pas sur les épaules ni sur le décolleté. Et je trouve ça vraiment très ingénieux. Et ça marche très très bien. Et en velours. Le velours il est super doux. Le tissu est de très bonne qualité. Donc voilà. Elle est comme ceci resserrée à la taille. Et ensuite vous avez une jupe. Sauf que pour que ce soit bien sur moi. Je pense qu'il faudrait que la jupe s'arrête là. Et elle s'arrête là. Vous voyez le problème. Vous allez la voir porter. Elle est vraiment belle. C'est pas le souci. Mais je trouve que je suis trop petite pour porter une robe aussi longue. Du coup je ne sais pas trop quoi faire encore une fois. Celle-ci je l'aime vraiment énormément. Donc je me dis que peut-être que je vais la faire raccourcir. Pour que ça fasse moins princesse Disney. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez la trouver très très moche. Mais moi je trouvais ça mignon dans l'idée. Ma conclusion du site Rosegal. C'est que je trouve que c'est pas mal du tout. Comparé à d'autres sites que j'avais testé il y a quelques années de ça. Je trouve que déjà les tailles sont parfaites. C'est vraiment top je trouve. Également les vêtements sont souvent très très proches de la photo. Après c'est des vêtements qui sont pas chers. Donc il ne faut pas vous attendre à une qualité de dingue. Mais je trouve que dans l'idée c'est pas mal du tout. Si jamais il y a un vêtement qui vous a plu particulièrement. Tous les liens sont en barre d'infos. Et également vous avez moins 15% avec le code HIPPO18. Que je vous mets sur l'écran et dans la barre d'infos. Et sur ce j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres de ce type. Moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut !